On va commencer par l'énoncé du premier exercice, pardon, on va commencer par le troisième exercice, bien sûr, continuons avec l'énoncé du troisième exercice. La plaque signatique du génératrice à courant continu et excitation indépendante indique les valeurs suivantes. L'enduit, c'est-à-dire dans le circuit d'enduit, nous avons la tension d'enduit qui est de 220 volts, le courant de l'enduit c'est de 6,8 ampères, la tension du circuit inducteur est de 220 volts aussi, et le courant inducteur est de 0,26 ampères, étant donné aussi la masse de cette machine qui est de 38 kg. Donc au fonctionnement nominal, un couple de 11,2 Nm fait entraîner la génératrice à une certaine vitesse de 1500 tours par minute. Donc à partir de ces données, donc c'est une plaque signalétique si on veut dire ça, on m'a demandé de calculer la puissance mécanique consommée par, bien demandée par cette génératrice. Pour la deuxième question, c'est de calculer la puissance consommée par le circuit inducteur. La troisième question, c'est de calculer la puissance utile fournie par cette génératrice, et enfin en déduire le rendement dans le fonctionnement nominal de cette génératrice. Avant de commencer la résolution de cet exercice, on va donner un petit rappel de cours, c'est-à-dire le bilan de puissance d'une génératrice à courant continu. Il a été déjà présenté dans les séances de cours avant la période de confinement, mais il faut bien le rappeler ici, afin de pouvoir résoudre, ou bien de continuer à résoudre l'exercice. Donc, premièrement, la machine, ou bien la génératrice à courant continu, au niveau de son circuit inducteur, elle absorbe une puissance électrique, qui est d'une valeur de ux multipliée par ix. Donc, au niveau du circuit de l'induit, c'est-à-dire au niveau de l'induit, qui est porté par le rotor et entraîné par un moteur auxiliaire, qui va le faire entraîner à une vitesse oméga, et sous un couple mécanique C-C, on peut déduire la puissance mécanique absorbée par cette génératrice, qui est égale au produit du couple avec la vitesse. En global, c'est-à-dire la somme de ces deux puissances, constitue la puissance absorbée par la génératrice. Au niveau de cette génératrice, il y aura des pertes, bien sûr. La première des choses, c'est les pertes joules à excitation, qui sera, c'est une conversion de cette puissance consommée au niveau de l'inducteur, elle sera transformée en une perte joules, en une perte par effet joules au niveau du bobinage inducteur, qui est égale à la résistance, bien sûr, durant l'enroulement de l'inducteur multipliée par le courant au carré, bien sûr, le courant inducteur. Nous avons aussi les pertes joules dans le circuit d'induit, étant donné que nous avons un courant qui circule dans le bobinage de l'induit, qui est égale à Ri multiplié par le courant de l'induit au carré. Un autre type de perte, bien au niveau de cette machine, nous avons ce qu'on appelle les pertes constantes, ou bien les pertes collectives. Ces pertes, c'est la somme des pertes fer plus les pertes mécaniques. Étant donné que les pertes fer, elles tournent, les pièces mécaniques, elles frottent. Et c'est ainsi que nous avons ces pertes mécaniques. Donc la somme des pertes dans cette machine, c'est les pertes au niveau du circuit inducteur, plus les pertes au niveau du circuit induit, plus les pertes constantes. Donc cette machine, elle va fournir une puissance utile à la charge, qui est égale à Ui multiplié par le courant induit Ii. Donc c'est une puissance électrique. Donc, nous avons aussi une autre notion, c'est la puissance électromagnétique, qui est égale à E, c'est-à-dire la FME, multipliée par le courant d'induit. Donc on peut déduire ici le bilan de puissance de cette machine, c'est-à-dire la puissance absorbée par cette génératrice, elle est égale à la puissance utile, plus la somme des pertes, c'est-à-dire les pertes joules d'inducteur, plus les pertes joules induits, plus les pertes constantes. Donc, pour la solution de cet exercice, pour la première question, on demande de déterminer la puissance mécanique consommée dans le fonctionnement nominal de cette machine. Donc, connaissant la relation entre la puissance et le couple, le couple est égal à la puissance, divisé par la vitesse de rotation. Bien sûr, cette vitesse, elle est toujours en radian par seconde, ce n'est pas en tour par minute, il faut faire attention ici. Donc, on peut déduire, puisque nous cherchons la puissance, on peut déduire ici que la puissance mécanique est égale à couple mécanique nominal multiplié par la vitesse nominale de cette machine. Donc, la vitesse nominale est égale à 2π1 sur 60, on fait la conversion en radian par seconde de la vitesse de rotation de la génératrice. Donc, en faisant une application mérique, c'est-à-dire en remplaçant les valeurs du couple qui est déjà donnée, multiplié par 2π, multiplié par 1600 tours, c'est la vitesse, divisé par 160, on obtient 175,29 watts. Pour la deuxième question, la puissance consommée par le circuit inducteur, donc le circuit inducteur, on voit bien ici le schéma équivalent du circuit inducteur, nous avons le bobinage, donc avec une résistance Rx, ce qui est donné dans cet exercice dans le fonctionnement de la plaque signalétique, la tension Ux et Ix, et donc on va le multiplier pour avoir la puissance consommée par ce circuit. Donc, 220 multiplié par le courant inducteur ou bien le courant d'excitation 0,26, on trouve qu'il est égal à 57,20 watts. Donc, la troisième question, c'est de déterminer la puissance utile, c'est-à-dire la puissance fournie à la charge. La puissance utile, elle est égale à la tension au borne de l'enduit, multiplié par le courant de l'enduit, c'est-à-dire le courant fourni qui fait le passage, bien sûr, dans la charge aussi. 220 multiplié par 6,8, ça va donner 1496 watts. Et enfin, on me demande de déterminer le rendement nominal de cette machine, ce qui est égal à la puissance utile divisé par la puissance absorbée. Donc, la puissance utile divisé par la puissance absorbée, c'est-à-dire la puissance mécanique fournie par le moteur auxiliaire à cette génératrice, plus les pertes d'excitation, ou bien plus la puissance d'excitation. C'est-à-dire la puissance consommée par cette génératrice, ça va donner 82,35%. Je vous remercie de votre attention pour cet exercice, et on va passer au quatrième exercice. Merci. Merci. Merci.